Troisième tutoriel du registre de vente du CETAB, on va regarder les spécificités de la fiche pour les factures. Donc cette fiche-là a un peu plus d'éléments que celle du marché. En haut dans l'entête, on a les coordonnées de la ferme, la date de facturation, de livraison, le numéro de facture et le numéro de lot. Ce sont, il faut garder en tête que si vous produisez des factures avec ça, vous les remettez à des clients, ça c'est toutes les choses qui seront affichées. Toute cette section-là ici. Ce qu'il y a à droite de ça, c'est les éléments d'information et de contrôle dont vous vous servez pour travailler. La zone d'impression, c'est celle-là ici. À gauche ici, vendu à, c'est l'endroit où on sélectionne le client. Si vous avez un client, par exemple, Symbiosis va facturer, mais la livraison est à un endroit différent. À ce moment-là, on a une option ici, adresse de livraison différente de la facturation. Puis là, vous avez une autre section ici pour rentrer l'adresse de livraison. Ensuite de ça, dans votre analyse des ventes, vous pourrez faire l'analyse soit par client ou par adresse de livraison. Dans le cas des marchés et des kiosques, les adresses de livraison et de facturation sont les mêmes. On a le même champ par les deux. Si vous regroupez vos ventes dans l'année en utilisant soit l'adresse de livraison, soit l'adresse de facturation, ça va être compatible avec les kiosques et les paniers. Les autres options, c'est la colonne « Notes » comme dans toutes les autres sortes de fiches. Donc, une colonne dans laquelle vous pouvez rentrer le texte que vous voulez. Puis, la colonne « Quantité disponible ». Cette colonne-là va être particulièrement pertinente si vous vous en servez pour produire des bons de commande. « Quantité disponible », c'est la colonne ici, tout de suite après celle de prix. Donc, si on se monte une fiche, pour une petite démonstration, je sélectionne mes produits, je fais ajouter la sélection. Les lignes sont ajoutées avec le format, le premier qui trouve dans la liste, les prix qui correspondent à la catégorie de prix du client. Dans ce cas-ci, par exemple, on a une catégorie de prix qui est distributeur pour ce client-là. Donc, si je vais voir ici mon client dans ma liste, ok, c'est celle-là. Toute cette section-là ici, ce sont, sauf état du compte, ce sont des informations telles quelles dans la liste de clients ici. Donc, si on revient à notre bon de commande, je vais expliquer tantôt pour état du compte et paiement. Bon, là, on a notre liste de produits, de formats et les prix qui est ici. Cellerie Rave, probablement qu'il y avait juste pas de prix au kilo de Cellerie Rave. Si on va voir notre liste de prix, ok, Cellerie Rave, kilo, c'est ce que je me sonnais pour distributeur. La case est vide, donc il retourne un zéro. Pour faire vite, on va juste sélectionner un autre format. Donc, mettons qu'on veut produire des bons de commande, qu'on va supprimer la ligne, supprimer la ligne vide. Ok. On veut fournir un bon de commande avec une quantité de produits disponibles qu'on va envoyer à un ou plusieurs clients. Donc, on va saisir une couple de quantités. T, c'est juste pas le bon format numérique, on va corriger ça. Ok. Bon, 25, 450, correct. 10, 100, 250. Là, on a notre bon de commande qu'on peut envoyer au client. J'ai deux contrôles ici pour faire ça. Soit l'envoyer par courriel ou créer un bon de commande Excel. Si on choisit de créer un bon de commande Excel, vous voyez, je clique dessus. Ça vient créer un fichier Excel à part. Puis, il vous suggère tout de suite de l'enregistrer. Ok. Avec, dans le nom de fichier, le bon de commande, le nom de votre ferme, entre parenthèses, le nom du client destinataire, la date d'aujourd'hui. Donc, si je l'enregistre. Et mon fichier est enregistré. Fait que ce qu'on a, c'est, bon, l'entête de la ferme ici. Bon, comment on l'adapte, le nom du client. Puis, un tableau avec les mêmes que les premières colonnes qui sont affichées, là, dans notre fiche. Les quantités se sont pas rendues. Ah, c'est ça, je me suis trompé tantôt. Voyez-vous, j'ai mis les quantités. Dans la quantité commandée, c'était dans la quantité disponible qu'il fallait les mettre. C'est moi qui m'étais trompé de colonne. Je vais fermer ce fichier-là. OK, je recommence. Création du bon de commande. Toutes les champs se créent. Quantité disponible aussi. J'enregistre le fichier. Puis, je remplace le fichier existant. Fait que là, vous pouvez envoyer ça tel quel à votre client. Il va rentrer les quantités commandées. Puis, les montants devraient automatiquement se mettre dans la colonne ici. Et le total se fera. Donc, il pourra calculer le montant de sa commande. Ensuite de ça, quand il vous renvoie le fichier, bien, si vous voulez, normalement, il devrait rester juste à copier les quantités commandées ici. Entre-temps, vous pouvez, il n'y a rien qui vous oblige à garder ce bon de commande-là dans cette ondlet-là. Vous pouvez, vous pouvez l'archiver, le fermer. Par exemple, là, on a la fiche, c'est 2018-03-001. Je peux la faire archiver, en démarrer une autre, réouvrir cette fiche-là. Ou vous pouvez la copier en un ondlet temporaire. Ça fonctionne comme les autres, les autres fiches. Ensuite de ça, les produits taxables. Si jamais vous avez des produits transformés, par exemple, ou autre chose qui est taxable, vous activez cette fonction-là. Ça ajoute une colonne ici. Et ça ajoute les sous-totaux. Il y avait un petit bug que j'ai corrigé. On active et on désactive les taxes en cliquant cette case à cocher. Quand elle est activée, on a une colonne de plus, la colonne taxable ici, et les lignes de sous-total. Donc, il suffit, là, dans la colonne taxable, de venir identifier les produits qui sont taxables. Là, il n'y a rien qui se met ici parce qu'on n'a pas de quantité. On va juste remplir ça. Et vous voyez, les taxes sont appliquées à mes deux produits ici pour un total de 10, 2,19. Puis là, pourquoi ça, ça affiche héros, c'est curieux. Bon, je ne sais pas pourquoi c'était comme ça, mais en la réécrivant, ça a réglé le problème. Donc, voilà, le fonctionnement est assez compréhensible, je pense. L'autre chose aussi, pendant que vous montez votre bon de commande, supposons que vous êtes en train de faire la liste de prix, puis là, vous vous demandez, est-ce que j'ai déjà vendu ce produit-là à ce client-là et à quel prix je lui ai fait. Fait qu'en ayant, vous devez avoir une cellule dans le tableau, pour faire ce check-là, il y a un bouton ici, trouver le dernier prix. Donc, on va chercher le dernier prix offert pour un produit. Puis, s'il trouve un match, il y a un propre qui va vous informer que le produit a déjà été vendu. Si je l'essaye avec un autre format, par exemple, voyez-vous, le produit a déjà été vendu, mais pas dans le même format. Donc, dépendamment de la quantité de matchs qu'il trouve, là, ça se peut qu'il vous dise qu'il n'y a pas d'historique de vente pour ce client-là ou qu'il y a effectivement trouvé le prix et qu'on a un prix dans notre historique. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est faire sortir l'historique de facture pour un client. Donc, ce qu'on voit, c'est que, bon, pour ce client-là, on n'a pas vraiment d'historique. Donc, si je retourne dans ma facture, je vais changer le client pour qu'on voit plus de quoi ça a l'air. Voir l'historique. Et voilà, j'ai tout l'historique de facture pour ce client-là. La date de facturation, de paiement, le montant, et si ça a été payé ou non. Donc, ici, dans la section état de la facture, c'est ici qu'on va indiquer si c'est payé ou pas payé. Ça, ça va venir changer dans la version à imprimer, si on veut, de la facture. En bas, ça va être écrit payé ou porté au compte selon que vous indiquez que la facture a été payée. Ça fait que si vous voulez utiliser le registre pour suivre les paiements réalisés par les clients, bien, vous pourrez aller chercher dans votre archive de vente, OK, à l'aide de la fonction d'ouverture, aller chercher un enregistrement, de l'ouvrir, puis modifier l'état payé ou non. Donc, par exemple, ce qu'il me dit, c'est que la fiche qui est ouverte est différente de celle qui correspond à un numéro qui est dans l'historique. Est-ce que je mets à jour mon historique? On va dire oui. Il va m'ouvrir la liste des... la liste des fiches factures. Je peux les faire trier par mon client. Voilà. Puis là, je vais chercher une des factures. Là, ce qu'il dit, c'est qu'il va afficher et les données qui sont affichées ici dans la fiche seront remplacées par celles qu'on va ouvrir. Il ouvre la nouvelle fiche. Cette facture-là a déjà été marquée payée, mais j'aurais pu venir ici, puis changer son état de paiement. L'autre chose que je n'ai pas encore montré, c'est le bon de commande. Je vous ai montré comment créer un fichier Excel. Vous pourriez aussi le renvoyer directement par courriel. J'ai mis une fonction pour ça. Là, on n'a pas de champ courriel pour ce client-là. Donc, ce qu'on nous propose ici, c'est d'aller l'ajouter dans la liste des clients. Pour la manne, je n'avais pas... je n'avais pas de courriel. Ça fait que on va... on va l'ajouter. Donc, il fait que j'ajoute un courriel ici. Je retourne dans ma facture et je fais envoyer un bon de commande. Là, ce que ça fait, c'est que ça ouvre... Voyez-vous, ça ouvre une fenêtre avec votre client, votre logiciel de client courriel avec nos destinataires dans l'adresse, bon de commande en date d'aujourd'hui. Puis, la section de tableau-là est sélectionnée. Ça fait qu'il vous reste juste à... à faire un... un copier-coller de votre bon de commande. Puis, le client pourra inscrire ses quantités commandées ici. Puis, ensuite de ça, il vous restera juste à le prendre... prendre ce bout de tableau-là et le copier dans... la sélection semble pas marcher. Et le rentrer dans votre bon de commande ici. Ça fait que c'est au choix. Vous pouvez générer un bon de commande Excel ou le copier-coller dans un courriel. Vous pouvez aussi faire créer ça, créer le courriel puis faire insérer votre fichier Excel ici. Vous voyez, vous voyez mon fichier que j'ai créé tantôt. Voilà. Puis, on envoie le fichier, le mail. Il n'y a pas de revenu ajusté ou non dans cette fiche-là. En fait, la colonne ici, valeur des ventes, n'était pas censée être affichée. Elle est censée être cachée. On utilise, dans le fond, le même montant. Ça va se retrouver dans les deux colonnes pour que quand vous analysez les ventes, si vous choisissez d'analyser les valeurs des ventes ou les revenus ajustés, dans les deux cas, vous aurez les quantités vendues pour les factures. Aussi, j'ai mis ici, là, une mention que vos produits sont certifiés. Évidemment, c'est à vous de remplacer ça par votre certificateur. Il y a aussi le numéro de certificateur dans la configuration. Là, c'est parce que je n'ai pas de numéro ici, mais si on met un numéro, par exemple, là-dedans, il va s'afficher ici. La raison pour laquelle vous ne mettez pas directement là, c'est que quand on va faire une importation des données avec la fonction ici, que je n'ai pas encore programmé, importer les données d'un autre fichier, pour vous permettre d'utiliser les versions plus à jour du registre et transférer vos données d'une ancienne version. C'est plus facile si toutes les données sont regroupées sur cette feuille-là. Donc, tout ce que je veux qui soit transféré dans une autre version de registre, j'essaie de privilégier à ce qu'elle soit regroupée ici. Voilà pour ça. La reconstitution des formules à l'aide de ces boutons-là, c'est le même principe. Si on a des prix, par exemple, ici dans ces deux cases-là, on a des cases vides. Si je veux remettre la fonction prix, qui est une formule dans le fond, une formule qui va chercher, il cherche un match de la catégorie de prix du produit et du format dans la liste de prix ici. Donc, vous pouvez soit mettre une valeur absolue dans cette case-là ou mettre la formule. La dernière fonctionnalité qui est propre aux factures, c'est la traduction. Je n'ai juste pas encore programmé la chose, mais en fait, le principe est assez simple. Dans le fond, c'est que ça va ouvrir une copie de la feuille, donc il va se créer une autre feuille. Ça va être F2018-03-001 EN, par exemple. Puis dans le fond, toutes les parties de la section imprimable, la zone imprimable, donc cette zone-là, toutes les cellules seront traduites. Donc, la traduction se fait comment? C'est à partir de la liste des traductions. Il va y avoir un bouton dans la copie de feuille traduite pour aller à la liste des traductions. Sinon, j'ai un raccourci dans la liste de prix ici, un bouton qui est traduire et un autre dans la feuille de configuration. Donc, ça, ça ouvre une feuille qui est cachée parce que ce n'est pas quelque chose que vous devriez avoir à utiliser souvent, juste qu'elle ne soit pas dans le chemin. La liste des termes à traduire, donc par défaut, toutes les étiquettes qui sont dans la facture sont déjà ici, elles ont une traduction. Il va y avoir une procédure, un script qui va faire le tour de toutes les cellules et les traduire une par une. Pour que la traduction des produits et des formats se fassent, il faut que chacun qui se trouve dans votre liste de produits et formats ait leur traduction. avant, j'avais mis les cellules ici, mais ça faisait qu'il y avait beaucoup de doublons, les produits reviennent plusieurs fois et il fallait copier les termes en anglais à côté et ça encombre ce tableau-là, c'était dans le chemin et ce ne sera pas une fonctionnalité qui va être très utilisée, je pense. Donc finalement, je trouvais que c'était un meilleur design de toutes les regroupées, les traductions dans une feuille séparée. Ce qui manque à ça, c'est que si vous rentrez des nouveaux produits, vous allez vouloir les ajouter. J'ai des petits boutons ici, tous les produits et les formats non traduits, vous cliquez là-dessus et ça va aller chercher dans la liste de prix tous les produits qui ne sont pas encore présents dans cette liste-là pour lesquels il faudrait fournir une traduction. c'est un peu long dans ce cas-ci parce qu'il y a beaucoup de produits. Voyez-vous, tous les produits qui étaient écrits différemment de ma liste ici ont été ajoutés et il me reste à les traduire par exemple. Comme ça. Même chose pour les formats qui n'ont pas encore de traduction. l'état du compte c'est le dernier petit élément. Si là, il faut que je trouve un client qui a des factures non payées. ça me fait penser aussi j'ai une feuille la feuille compte à recevoir qui dans le fond va lister tous les clients qui ont des factures non payées à partir de l'archive. Elle, probablement qu'elle a une facture non payée mais qu'il n'y a pas de total. Il me manquerait aussi le numéro. On va l'ajouter dans les lignes qu'on affiche. Voilà. On pourrait aller si on veut retrouver cette facture-là. On va ouvrir l'historique. On va dans l'archive. On fait une petite recherche. On ne l'a pas trouvée. Ça, c'est bizarre. Bon, c'est curieux. Quand je fais une recherche, il... Bon, tantôt, il ne trouvait pas. OK. Là, il trouve. En tout cas, il était là. C'est juste la recherche fonctionnait pas tantôt. Mais, voyez-vous, c'est assez... Ça se fait assez bien retracer une... une ancienne facture. Et, en fait, on va regarder « est inscrit de ne pas payer. » Mais, en fait, c'est que probablement que la transaction n'a jamais eu lieu. Donc, c'est un bon de commande qui a été créé ou elle a été commandée puis ça n'a pas été livrée ou elle n'a pas été saisie tout simplement. mais tout ça pour dire que la valeur des ventes est de zéro. C'est pour ça qu'on ne trouvait rien dans notre... notre liste de comptes à recevoir. Donc, si jamais... on avait... on avait vu que pour ce client-là, puis c'est fictif en passant les chiffres, les données qu'on a là, l'état du compte, c'est la somme finalement de toutes les... les factures impayées pour ce client-là. Donc, je pense que ça fait le tour des choses que j'avais à montrer pour les fiches. je pense que ça sera le dernier tutoriel pour le registre de vente, sans moins que je perçoive qu'il y a d'autres besoins de me montrer d'autres affaires plus en détail. Je vous invite à m'envoyer vos questions, vos demandes d'aide, soit par courriel directement ou sur la page de l'outil. Ici, je ne suis pas dans le bon, sur la page du registre, dans la section commentaire, si je ne suis pas connecté, je suis connecté, c'est où qu'on peut... Ouais, OK. En bas complètement de la page, vous avez ajouté un commentaire, donc si vous avez une question qui peut être d'intérêt pour d'autres utilisateurs aussi, je n'ai pas pour envoyer la question-là. Si je vois qu'il y a un besoin de faire d'autres tutoriels vidéos, je pourrais toujours en enregistrer.